C'était en décembre 2013, une cinquantaine d'élus de l'Est du Val d'Oise côte à côte pour s'opposer à la liaison ferroviaire entre la Picardie et l'aéroport de Roissy. Des mobilisations comme celle-ci, il pourrait y en avoir d'autres à l'avenir, car après avoir cru un temps que le projet serait reporté, la satisfaction des élus aura été de courte durée. Alors qu'ils espéraient que le projet de liaison serait à terme abandonné, il est finalement loin d'être enterré, à en croire les mots d'Alain Vidalis. Dans un communiqué de presse, le secrétaire d'État chargé des Transports a tenu à mettre fin à la rumeur et a démenti toute annonce de report de la ligne Roissy-Picardie à l'horizon 2030. Il évoque une interprétation erronée d'un courrier. Le secrétaire d'État explique que les conditions sont toujours réunies pour que le lancement des travaux puisse intervenir d'ici 2020. Une désillusion donc pour les élus du Val d'Oise qui voyaient dans ce report l'opportunité de promouvoir leur projet alternatif. Il juge cette ligne Roissy-Picardie inéquitable et pointe des nuisances sonores pour les habitants sans qu'ils ne profitent de cette nouvelle desserte. Car pour relier Amiens à la gare TGV de l'aéroport de Roissy, le projet prévoit la construction d'une nouvelle ligne d'environ 6 km traversant Vémar et Villeron à quelques centaines de mètres des habitations. Merci.